Générique Les 2 et 3 avril derniers sur les allées de la liberté s'est tenu le 5e salon du développement durable. Une édition placée sous le thème de la santé et de l'environnement qui regroupait cette année une quarantaine d'exposants. De l'alimentation bio au recyclage en passant par les économies d'énergie ou encore le commerce équitable, il y en avait pour tous les goûts. Cette manifestation proposée par la ville de Cannes était organisée dans le cadre de la semaine nationale du développement durable. L'occasion de mettre en avant des actions phares menées par la municipalité. Cannes mène des actions à travers son agenda 21, ce qu'on appelle Cannes 21. Mais pendant cette semaine du développement durable, nous avons voulu mettre en avant 3 actions. Premièrement, préserver la biodiversité. Ensuite, le deuxième thème c'est marcher en ville. Dans une ville petite comme Cannes, c'est extrêmement faisable. Et le troisième thème étant zéro pesticide. Nous bien sûr, ville de Cannes, nous sommes déjà dans cette démarche. Nous n'utilisons aucun pesticide, aucun herbicide, aucun insecticide. A cette occasion, la ville de Cannes, l'Office public de l'Habitat et EDF ont signé un contrat d'engagement pour l'équipement en panneau solaire thermique de 20 résidences HLM. Une installation qui couvrira 50% des besoins en eau chaude sanitaire de plus de 1300 logements sociaux. Grâce à ces panneaux solaires, un logement sur trois de l'Office vont avoir le réchauffage gratuit de leur eau chaude. Pour la moitié, celui qui consomme 60 m3, il n'en paiera que 30 m3 auprès d'EDF ou de GDF ou de qui il veut. Le reste c'est gratuit. Autre temps fort de cette manifestation, la remise des prix de la quatrième édition du concours Triage au sort, organisé par la ville et le Sivades, syndicat intercommunal pour la valorisation des déchets. Un jeu pour sensibiliser la population au geste du tri. En parallèle, visites guidées, repas bio et projections de films étaient programmées à travers la ville. Une manifestation qui se voulait avant tout une opération de sensibilisation et de mobilisation sur les grands enjeux environnementaux.